48 heures après le double attentat qui a frappé Kompala, la capitale ougandaise, la police a fait le point sur ces investigations. Elle annonce avoir abattu 5 membres présumés, 21 suspects auraient été arrêtés dans tout le pays. Les attaques ont été revendiquées par un groupe terroriste activant dans le pays, mais les soupçons de la police de Kompala se dirigent vers un groupe de rebelles ougandais accusés d'en être les auteurs. Tout laisse à penser que cette attaque est liée aux radicaux de l'ADF. Ils essaient de mener des attentats meurtriers contre des cibles vulnérables à l'aide d'attaques suicides et d'enjins explosifs improvisés. À l'Est comme à l'Ouest, la police a ratissé l'arche pour tenter de trouver des coupables à ce double attentat ainsi 13 personnes dont 6 femmes et des enfants auraient été interpellées en Toroko dans l'Ouest du pays où sont situées la plupart des cellules du groupe de rebelles musulmans ougandais qui depuis 25 ans opèrent de l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo avant de prêter allégeance à l'État islamique. Théâtre de plusieurs récentes attaques à la bombe, la capitale Kompala a été cette fois-ci touchée de plein fouet. Le double attentat a fait 4 morts et 37 blessés. La détonation auprès du quartier général de la police a détruit des vitres tandis que celle du Parlement a mis le feu à des véhicules garés tout près. Rappelons que le mois dernier, à quelques kilomètres de la capitale ougandaise, le même scénario terrifiant s'est produit. Cette fois-ci, c'est l'explosion des bus qui a fait un mort et plusieurs blessés.